Le but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le point sur les outils qui ont été récemment mis à disposition des éleveurs, et ce, à la demande des responsables des associations de races. Alors, premier point sur la caractérisation de la morphologie et des allures. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à calculer des indices génétiques sur ces critères ? Tout simplement parce que certaines races caractérisent, d'un point de vue phénotypique, déjà depuis plusieurs années, leurs individus, et avaient un recul suffisant pour pouvoir commencer une analyse génétique de ces données-là. Deux grands types de données ont pu être analysés. D'une part, des données de jugement. C'est ce qui a été fait, notamment, chez les Hafflinger. Et c'est quand même intéressant parce que, si on arrive à le faire, en fait, dans une race donnée, ça veut dire que toutes les autres races qui disposent, elles aussi, d'un grand nombre d'informations de jugement, ce sont aussi des données que l'on serait capable de produire. Et puis, d'autre part, un phénotypage un peu plus objectif qui est le pointage, qui avait été mis en place déjà depuis plusieurs années, notamment chez les races de trait, mais également aussi ce qui a démarré récemment chez les anglo-arabes, et encore, de façon beaucoup plus anecdotique, sur le poney corse. Alors, donc là, je vais vous présenter les résultats qui ont pu être obtenus chez le Hafflinger, sachant que ce sont des résultats, on va le voir, qui sont maintenant diffusés et que l'on s'attelle à remettre à jour régulièrement. Donc là, on se relance cette année dans la mise à jour de ces indices génétiques du Hafflinger. Alors, c'est une demande qui a émergé de la part de l'association, qui collectait depuis quand même de nombreuses années, depuis 1989, ces données de jugement. On a donc disposé de presque 3000 résultats de caractérisation sur les poneys, et ce, sur quand même un grand nombre de critères, parce qu'on avait 33 critères d'apprécié. Ces données ont pu être croisées avec les données de la généalogie, ce qui fait qu'on se retrouve avec une population sur laquelle l'analyse a pu porter, qui représentait plus de 6000 poneys qui ont pu être ainsi analysés. Donc, ce qui est un effectif qui est déjà très, très important et qui permet d'avoir des résultats, bien évidemment, pertinents, puisque on considère que pour pouvoir avoir une analyse génétique intéressante, il faut à peu près 1000 individus phénotypés qui soient correctement en liaison au niveau généalogique. Donc voilà, on a commencé par essayer de mettre en évidence quels étaient tous les effets qui intervenaient sur l'expression des phénotypes. On a mis en évidence 6 effets pour lesquels on avait une différence significative. Alors, différence significative, d'ailleurs, qui ne s'est pas révélée sur l'ensemble des 33 critères. Et donc, seuls les effets significatifs sur les critères ont été introduits dans le modèle. Donc, l'année de pointage, l'âge de l'animal le jour de son pointage, sa note d'état, ça c'était assez intéressant, parce qu'on a rarement une appréciation de l'état de l'animal, or, ça a un effet non négligeable sur l'appréciation. Donc, savoir si l'animal, il y avait cinq notes d'état qui étaient mises, en fait, on l'a regroupé en trois groupes, à savoir, je n'ai rien fait, je vous promets, voilà. Donc, un état maigre, un état considéré comme satisfaisant, et un état gras, sur lequel, effectivement, on a des fois du mal. Alors, l'état maigre mettant en exergue un petit peu tous les défauts morphologiques, alors que l'état gras a tendance un petit peu à les gommer. Donc, cette note d'état a pu être introduite, ce qui était quand même très intéressant. Le juge, c'est pas toujours facile de mettre en évidence un effet juge, quoi qu'il soit évidemment réel. La difficulté que l'on a, en fait, avec cet effet-là, c'est que très souvent, on a un très grand nombre de juges qui intervient. Donc, il a fallu faire des groupes avec les juges qui avaient un nombre de jugements suffisant pour pouvoir les isoler, et après, bien évidemment, regrouper dans un autre groupe, ceux qui ne faisaient que quelques jugements par an. La région de naissance, qui a été prise en compte, et enfin, le sexe. Alors, en ce qui concerne le sexe, généralement, on pourrait normalement distinguer trois sexes, les mâles, les femelles et les hongres, sauf que dans la pratique, les castrations étant souvent mal enregistrées, enfin, mal, pas enregistrées, mais mal, l'information est mal transmise au niveau du cire, ce qui fait qu'on n'est pas toujours sûr de... Alors, quand le cheval est castré, on en est sûr, mais quand il y reste entier, on n'est pas sûr qu'il ne soit pas castré au moment du pointage. Et comme c'était une information qui n'était pas vérifiée, seuls deux sexes ont été pris en compte, en regroupant mâles et ongres. Donc, là, je vous ai représenté l'effet de l'âge sur les mensurations et les notes synthétiques. Donc, vous pouvez voir déjà, d'ores et déjà, que finalement, au niveau des principaux critères déterminés sur le modèle et sur les allures, on n'a pas eu d'effet âge significatif. Par contre, des effets âge, ça, on pouvait s'y attendre, très important au niveau des mensurations, puisque là, les mensurations étaient prises avec un centimètre, soit la tasse, soit un ruban pour le tour de canon, soit, en ce qui concerne l'épaisseur de canon, avec un pied à coulisses. Donc, un effet âge important, c'est-à-dire que le zéro est placé ici pour les deux ans et plus l'animal grandit, plus l'animal vieillit, plus ces mensurations ont tendance à augmenter. Donc, avec des effets, par contre, beaucoup plus faibles en ce qui concerne les autres critères. Quelles sont les héritabilités qui, ainsi, ont pu être estimées ? Eh bien, de façon importante, ressortent tous les critères de mensuration avec une héritabilité très forte, donc supérieure à 0,50. Le format, également, mais qui est, évidemment, dépendant directement de la taille. Et puis, contrairement à ce que l'on pouvait s'y attendre, des héritabilités qui restent limitées, voire très faibles, en ce qui concerne les aplons. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des héritabilités qui sont aussi faibles ? Et ça, ce n'est pas propre au Hafflinger, parce que les autres races chez qui on a étudié aussi ces critères, on trouve des héritabilités faibles. Très vraisemblablement, la présentation a un rôle fondamental dans le gommage ou, au contraire, l'exagération plutôt de ces critères-là. Donc, du coup, on a des aplons qui sont très vraisemblablement pas bien appréciés. Donc, voilà. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que les critères sont héritables. Alors, certains faiblement, mais d'autres très fortement. Donc, ça veut dire qu'on part d'une bonne base pour pouvoir produire des indices génétiques qui vont être significatifs. Donc, quels sont les outils qui ont pu découler de cela ? Donc, là, voilà les diagrammes que l'on a publiés dans les catalogues du Hafflinger. Donc, ici, comme on est dans du jugement, en fait, tous les bâtons qui vont se situer ici sur la droite correspondent effectivement à des plutôt détériorations du critère, alors que tout ce qui est situé sur la gauche correspond à des améliorations. Donc, ici, on a affaire à un étalon qui est quand même très intéressant parce qu'améliorateur sur beaucoup de critères, ce qui n'est pas le cas de tous. On resitue ici son indice génétique. En fait, indice génétique qui, ici, est représenté sous forme de bâton, donc négatif ici et positif dans les autres cas. Ces indices, en fait, sont exprimés en écart à la moyenne des chevaux pointés et puis standardisés pour avoir, ici, un écart type de 20. Donc, ça, ce qui est la représentation, j'allais dire, assez classique des indices génétiques. Finalement, qu'est-ce que l'on a pu montrer ? Eh bien, que quand on regarde depuis le début du pointage, dans les années 87-88, eh bien, on constate que l'on a une évolution, finalement, constante, une évolution génétique, ici, constante des critères qui ont été caractérisés. Alors, avec, en noir, la courbe qui est la plus infléchie, c'est normal, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, c'est quand même celle qui avait la plus forte héritabilité. Donc, l'association avait voulu travailler, dès le début, sur la taille et, quand même, est arrivée à ses fins, puisque les poneys ont vraiment grandi depuis une trentaine d'années. Alors, ce qui n'est pas sans poser de problème, parce qu'à partir du moment où, maintenant, on commence à avoir des objectifs qui sont atteints au niveau de la population, il va falloir faire attention à ne pas continuer à sélectionner trop fort les animaux sur la taille, parce que, sinon, on va avoir des animaux qui vont fortement dépasser les standards que l'on s'est fixés. Et, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec les Italiens qui produisent des indices génétiques sur la morphologie et les allures, déjà, depuis une quinzaine d'années. Et, ils ont observé, effectivement, le même phénomène et, eux, ils en sont maintenant rendus à mettre des coefficients nuls sur la taille de façon à faire en sorte que les animaux ne continuent pas à grandir et, même, ils commencent à se demander s'ils ne vont pas mettre des coefficients négatifs au niveau de la taille de façon à ne pas exploser la taille des poneys. Donc, voilà. Un travail similaire a été fait sur des données de pointage. La différence que l'on a entre le jugement et le pointage, c'est que le jugement, lui, porte une appréciation de valeur. Il dit pour chaque critère que le poney, il est mauvais. À ce moment-là, il a des mauvaises notes ou qu'il est bon et qu'il a des bonnes notes. Alors que le pointage, lui, situe l'animal entre une valeur minimale, qui est bien décrite, et une valeur maximale, qui est, elle aussi, bien décrite. Sachant que l'optimum pour le critère n'est pas forcément la note la plus élevée. Exemple rapidement, les aplons, les aplons postérieurs, par exemple, vont évoluer entre cagneux et panard. Ils auront une note 1 s'ils sont cagneux, enfin, entre 1 et 4 s'ils sont cagneux, plus ou moins. Ils auront une note entre 6 et 9 s'ils sont panard, plus ou moins. Ils auront la note 5 si leurs aplons sont corrects. Donc, la difficulté qu'il y a ici, c'est de savoir resituer l'animal par rapport à l'optimum de la race, qui ne va pas forcément, alors je ne vois pas très bien, ici, voilà, qui ne va pas forcément, l'optimum ne va pas forcément vers la droite du tableau. Donc, c'est important de pouvoir les situer là. Donc, ici, ce que l'on a resitué pour chacun des critères, c'est le CD. Donc, là encore, c'est une analyse génétique. Donc, le CD va être d'autant plus élevé que le nombre d'informations prises en compte va être important. Un étalon qui va avoir 10, voire 15 produits pointés, eh bien, va avoir, du coup, une précision importante dans son indexation. On resitue ce que je vous disais tout à l'heure, les valeurs extrêmes du critère. Donc, qui, cette fois-ci, ces valeurs extrêmes, ce n'est pas bon ou ce n'est pas mauvais, mais c'est, par exemple, voilà, pour les aplons qui sont situés ici. Donc, cagneux d'un côté et panard de l'autre. Et donc, si je clique là-dessus, ça ne va pas aller. Donc, voilà, les bâtons qui sont colorés et épais, ce sont les indices génétiques du cheval qui sont exprimés là encore par rapport au zéro en écart à la moyenne des chevaux pointés. Et les petits bâtons verts représentent les écarts de l'objectif recherché par rapport à la moyenne des chevaux pointés. Donc, ce qui nous donne une indication sur est-ce que le cheval va vers l'objectif ou pas. Comment est-ce que ces éleveurs vont les utiliser ? Eh bien, les races de traits ont, en fait, pointé leurs chevaux avec une grille. Donc, ça, c'est la grille de phénotypage qui a été systématiquement remise aux éleveurs lorsque leur jument était pointé. Cette grille, donc, phénotypique ici permettait déjà d'un coup d'œil de regarder si les critères étaient proches de l'optimum. À ce moment-là, ce sont des couleurs vertes qui apparaissaient. Donc, ici, on a une jument qui est quand même plutôt bien pointée au niveau morphologie. Par contre, dès qu'on est éloigné de l'optimum, les critères se retrouvent dans des tons rouges. Et donc, ici, jument qui a des problèmes au niveau des pieds, au niveau de ses allures et au niveau de ses aplons. Donc, mettant en évidence les défauts à partir de la fiche de phénotypage et de la fiche de pointage de la jument, il devient possible, du coup, d'essayer de trouver l'étalon qui est à la fois, si possible, non apparenté en tous les cas avec un apparentement le plus faible possible avec l'étalon et puis, ensuite, présentant des qualités capables, donc ici, de compenser les défauts de la jument. Donc, quelles sont les perspectives maintenant en matière de morphologie et d'allure ? Donc là, je vous ai présenté des techniques, j'allais dire, assez ancestrales au niveau appréciation du phénotypage. Il existe des techniques un petit peu plus élaborées, notamment une qui intéressait très fortement les chevaux de sport, qui est la morphométrie en trois dimensions qui avait été mise au point par le professeur Crevier-Denoy. Donc, on a un projet de caractérisation qui intéresse fortement la SHF. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose qui verra le jour un jour. Aujourd'hui, malgré tout, le frein que l'on a pour la concrétisation d'un tel projet à grande échelle, c'est l'analyse des images qui reste encore très lourde pour pouvoir être automatisée à grande échelle. Donc, voilà la première partie sur le modèle Zéalur que je voulais vous présenter. Donc, deuxième point qui n'a rien à voir avec le précédent, c'est les indices pour l'endurance. Alors, ce n'est pas complètement nouveau puisque c'est quand même depuis 2006 que les premiers indices ont été publiés. Qu'est-ce qui a permis la publication de ces indices ? C'est d'une part que l'on, de plus en plus, on a fait en sorte que les chevaux d'endurance soient correctement identifiés, qui jusque dans les années 2000-2001 n'était pas le cas, puisqu'il y avait énormément d'ONC, ou d'OI à l'époque, qui sortaient dans cette discipline. Donc, obligation, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et d'inscrire les chevaux sur la liste des chevaux de sport. Donc, la majorité des chevaux qui courent maintenant sont des chevaux avec origine. Et surtout, ça, c'est quand même très important parce que c'est quand même pas si vieux que ça, ça n'est que depuis vraiment 2001 que les performances ont pu être consolidées dans une base de données centralisée. Donc, par la SHF au départ pour les épreuves jeunes chevaux et ensuite par la FFE depuis 2002 pour les 90 km et plus et maintenant depuis que 2004 pour l'ensemble des épreuves à partir des 40 km donc courus dans cette discipline. Donc ça, c'est quand même une base indispensable à toute sélection. Alors, le CIR va nous permettre effectivement d'être sûr de l'identification des animaux et de la certification de leurs origines. La FFE et la SHF, eux, de leur côté, vont fournir toutes les informations complètes des chevaux. Donc, ce qui est indispensable au calcul des indices qui sont réalisés par l'INRA et dont la diffusion est assurée au niveau du CIR et après au niveau de tous les autres catalogues qu'on peut produire, que peuvent produire les races. Alors, là encore, comme les indices, modèles et allures que je vous ai présentés, c'est une demande de la profession, c'est à la demande de la profession que ces indices ont pu être calculés. Donc, il y a eu un rapport scientifique qui avait été demandé par le COS, le Comité d'Orientation Scientifique et Technique, en 2003. Et il était ressorti de cela que les indices étaient finalement la chose prioritaire que les éleveurs souhaitaient avoir à disposition. Donc, ça a permis d'obtenir un financement de ces travaux-là. et ce financement a permis de faire émerger un projet en collaboration étroite entre les socioprofessionnels, l'INRA et puis les ARA nationaux, donc à l'époque. Donc, des simulations ont été proposées de façon à bien affiner le choix des critères, bien affiner le choix des pondérations puisque l'objectif était d'avoir plusieurs critères et d'avoir un indice global qui permette de synthétiser les critères choisis. Donc, l'objectif de la production des indices était double, évidemment, une aide à la sélection, une aide à la commercialisation, mais aussi un enjeu direct sur les subventions aux éleveurs au travers de la prime PAS, dont les éleveurs d'endurance ne bénéficiaient pas jusqu'alors. Quelles sont les particularités de l'endurance ? Contrairement aux autres épreuves sportives, c'est une discipline où les chevaux sortent peu, surtout sur des épreuves de 90 km et plus. Et en plus, certains ne font qu'une seule épreuve par an. Donc, du coup, très rapidement, l'association a demandé à ce que les indices ne soient pas annuels, mais soient... Alors, ils sont calculés annuellement, mais par contre, ils prennent en compte toute la carrière du cheval. Donc, ça, c'est important. Donc, ce qui fait que, contrairement aux autres disciplines où il n'y a finalement pas de rapport entre l'indice publié une année N et l'indice publié à l'année N plus 1, un cheval pouvant l'année N très bien marcher et puis ne pas bien marcher l'année suivante, ou ne pas sortir, voire ne pas sortir, là, le cheval, on va cumuler à l'année N plus 1, on va reprendre ces performances de l'année N et des années précédentes et on va juste rajouter les nouvelles performances dans l'indice. Donc, ce qui fait que, obligatoirement, le nouvel indice qui va être produit, il sera aussi le reflet de ce qui s'est passé précédemment. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que de 2002 à 2009, donc là, ce sont les derniers indices qui ont été calculés, on a quelques 30 000 départs qui ont été pris en compte pour 1672 courses et un peu plus de 6 000 chevaux, du coup, indicés. Quels critères ont été retenus ? Eh bien, finalement, trois critères ont été retenus. La vitesse, qui est le critère le plus héritable, donc ça, c'est un critère quand même très important. Le taux de classement, savoir si le cheval termine ou pas sa course. Et puis, la distance, puisque, effectivement, là encore, c'est une façon de hiérarchiser la difficulté des épreuves, cette distance. Alors, du fait que l'on ait introduit la vitesse comme critère important, eh bien, ça a des conséquences non négligeables. En effet, seules les épreuves de 90 km et plus ont des vitesses qui sont libres. Les autres, donc les moins de 90 km, ainsi que l'épreuve jeunes chevaux ont des vitesses qui sont imposées. Donc, là, des discussions avec les professionnels ont permis de mettre en évidence que quand on courait une course avec vitesse imposée, on n'avait pas la même façon de courir sa course qu'en vitesse libre. En vitesse imposée, il faut arriver dans une fourchette, par exemple, entre 12 et 15 km heure. Si vous arrivez à 12,5 km heure, vous avez fait la même performance que si vous arrivez à 14,9. D'accord ? Alors que quand vous avez une vitesse libre, eh bien, bien évidemment, celui qui a couru le plus vite va arriver le premier. Donc, la stratégie n'est pas la même. Donc, c'est important. Donc, du coup, dans un premier temps, il a été décidé de ne pas prendre en compte les épreuves de la SHF ni les épreuves régionales et départementales qui se courent sur des vitesses imposées. Donc, voilà. Donc, seules les plus grosses épreuves ont été prises en compte. Alors, comment on peut prendre en compte cette vitesse ? Ce n'est pas toujours facile parce que, bien évidemment, dire qu'un cheval a couru à 16 km heure, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Eh bien, à chaque fois, tout est relatif. Les difficultés de l'environnement font que la course est plus ou moins difficile. La concurrence est plus ou moins forte dans l'épreuve. Et du coup, il a été décidé de relativiser cette vitesse brute à chaque fois en fonction de la moyenne de l'épreuve. Donc, courir 16 km heure quand la moyenne est à 17, c'est moins bien, évidemment, de courir 16 km heure quand la moyenne est à 15. Et puis, là encore, quand la variabilité de l'épreuve que l'ensemble des concurrents ont couru entre 16 et 18 km heure, eh bien, ça veut dire qu'ici, on a une course très homogène alors qu'ici, on a une course beaucoup plus sélective avec une variabilité beaucoup plus forte. Conclusion, eh bien, là, le cheval A, dans l'indexation, va avoir une moins bonne performance que le cheval B alors qu'a priori, ils avaient couru à la même vitesse. Donc, voilà. D'autre part, on va tenir compte aussi de la vitesse des autres chevaux dans toutes les courses auxquelles ils ont participé de façon à avoir pris en compte de façon simultanée la difficulté de l'épreuve et aussi le niveau de la concurrence présente. Parce que être dans la moyenne de l'épreuve quand le niveau de la concurrence est très élevé, c'est bien évidemment mieux que d'être dans la moyenne de l'épreuve quand le niveau de concurrence est faible. Donc, tout ça, c'est pris en compte. Là, je vous le présente de façon synthétique, mais tout ça, c'est pris en compte dans le calcul des indices. Pour le taux de classement, la même chose a été faite. Alors, le taux de classement, là, en endurance, l'objectif principal est quand même de finir sa course. Et ça, c'est des discussions avec les professionnels qui ont fait émerger ça. Donc, finalement, il a été décidé de mettre, finalement, deux performances. Soit il a une performance de 1 s'il a terminé sa course, soit il a une performance de 0 s'il ne l'a pas terminé. Mais là encore, terminer sa course quand tout le monde la termine ou terminer sa course quand on est le seul à la terminer, ça n'est pas la même chose au niveau de l'appréciation de la performance. Donc, là encore, des corrections ont été établies pour tenir compte de la moyenne de l'épreuve. Donc là, s'il y a deux partants sur 4 qui finissent la course, la moyenne de l'épreuve va être de 0,4. Du coup, on exprime la performance de 0,4 en écart à la moyenne de la performance finie sa course qui est de 1. Donc, on a une performance de 0,6. Alors que quand vous en avez 4 sur 5 qui finissent la course, votre performance en écart à la moyenne n'est plus que de 0,2. Donc, ça veut dire que finalement, un cheval qui termine une course difficile va avoir une meilleure performance qu'un cheval qui termine une course facile et vice-versa. Un cheval qui est éliminé ici dans une course difficile va avoir une meilleure performance qu'un cheval éliminé dans une course facile. Voilà. Donc, voilà le principe qui a été pris en compte dans les indices. Là encore, on prend en compte la moyenne des écarts à toutes les autres courses de façon à pouvoir toujours prendre en compte la difficulté de l'épreuve mais aussi le niveau de la concurrence de l'épreuve. Un dernier critère c'est le critère distance qui était un critère auquel tenaient beaucoup les professionnels c'est-à-dire que tout simplement est-ce qu'il a couru des 90 km des 120, des 130 ou des 160 pour aller à l'extrême. Donc, la performance considérée c'est la distance réelle de l'épreuve sachant quand même qu'ici on est sur de l'indexation donc que l'on va corriger comme on l'a vu tout à l'heure pour les modèles et allures en fonction des effets que l'on sait corriger notamment l'âge de l'animal. Un cheval qui a une performance à 6 ans n'est pas encore parfaitement un athlète parfaitement complet et donc on va prendre en compte le fait qu'il y a un effet âge qui intervient. Donc, ce n'est pas parce que des chevaux vont courir les mêmes distances qu'ils auront le même indice distance puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a ces corrections qui sont faites avec les différents effets. Alors, je l'illustre ici pour l'âge. Donc, si on prend par exemple la distance ici en gris, vous voyez qu'avec l'âge les chevaux ont tendance à courir des courses de plus en plus grandes. ce qui paraît assez logique. On ne va pas commencer à 6 ans par courir des 160 kilomètres. Il y a une expérience qui doit se créer, une habitude et donc, avec l'âge, c'est normal ici, le cheval de 6 ans ayant des courants des courses plus faibles, s'il ne fait que des 90 kilomètres, ce qui est normal à 6 ans, il y aura une correction qui sera apportée à cet effet âge. Donc, il y aura un indice distance qui sera bien plus élevé que le même cheval de 12 ans ou de 13 ans qui ne courra que des 90 kilomètres. Ensuite, le deuxième critère, c'est le critère classement. En fait, quand on est jeune, on a la moelle et puis, plus on vieillit, moins on se classe. Ça, c'est statistique, c'est ce qu'on a montré. Et donc, là encore, c'est pris en compte dans le modèle. C'est comme ça. Et enfin, le dernier point, c'est que quand on est jeune, on n'est pas trop habitué, donc on ne va pas trop vite. Après, on s'entraîne et on est dans la force de l'âge à 10 ans. Et donc, on constate que la vitesse, elle augmente jusqu'à se stabiliser à 10 ans. Et après, quand on devient vieux, on s'épuise et on va de moins en moins vite. Voilà. Donc, toutes ces caractéristiques-là sont évidemment intégrées au modèle dans le calcul des indices. Voilà. Donc, on corrige tous ces effets-là. Alors, jusqu'à l'année dernière, seul l'âge était l'effet corrigé dans le modèle. Depuis cette année, donc pour l'indexation 2009, on a réussi à introduire un nouvel effet qui est l'effet sexe. Pourquoi on ne l'avait pas fait jusqu'à présent ? Alors qu'on savait que l'effet, il était très important, notamment les étalons sont moins performants que les oncres. Et les femelles, ici, c'est la moyenne. Donc, on a quand même un écart de plus de 5 points entre les étalons et les femelles. Pour la même raison que tout à l'heure, c'est qu'on n'était pas du tout sûr du sexe dans le calcul des indices. Donc, il y a eu des efforts très importants au niveau des courses d'endurance et au niveau des végettes, il y a eu des contrôles sur la castration qui ont été établis, ce qui a permis de mettre à jour très fortement la base au niveau de la castration. Ce qui fait que du coup, les mâles, les entiers, qui étaient très défavorisés parce qu'on constate qu'il y a un effet sexe important, se retrouvent maintenant bien valorisés grâce à l'introduction de cet effet-là. Donc, voilà. Donc, quatre indices sont calculés puisqu'on publie en détail l'indice vitesse, l'indice taux de classement et l'indice distance. Et puis, pour faire la synthèse de tout ça, un indice combiné, synthétique, global, qui prend en compte les critères élémentaires avec les coefficients suivants. Donc, voilà. La répartition des indices, bon, ça, c'était juste sur les quelques 6 000 chevaux qui ont été indicés, eh bien, il y en a quand même presque les deux tiers qui sont des chevaux arabes ou des demi-cents arabes. Donc, ce qui montre bien quand même l'intérêt de cette race-là pour la discipline. Et, chose aussi importante, c'est que, alors qu'à une époque, les ONC étaient quand même l'essentiel des chevaux qui partaient dans les courses d'endurance, maintenant, on arrive à moins de 10% d'ONC courants en endurance, qui est, je le répète, la seule discipline où on trouve des ONC courants en épreuve officielle. sachant que maintenant, les ONC, ceux qui courent actuellement sont les anciens, ceux qui avaient eu le droit de courir et qui avaient eu le droit de s'inscrire sur la liste des chevaux de sport. Maintenant, ça n'est plus possible. Un ONC ne peut plus s'inscrire sur la liste des chevaux de sport. Il y avait eu des dérogations uniquement pour l'endurance. Ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est que, sur les 6 000 chevaux, il y en a quand même 900 qui n'ont jamais été classés, et dont 770 couraient sur des moins de 100 kilomètres. Donc, ça, c'est important, c'est qu'on a quand même une très forte corrélation entre le taux de classement et la distance parcourue. Donc, voilà. Donc, quelles sont les perspectives ? Donc, ça, on avait commencé à travailler là-dessus et puis, il y a eu un petit peu un retour en arrière pour des raisons, en fait, de classement des chevaux qui n'étaient pas jugés suffisamment performants par l'association de race. Mais les perspectives, c'était de prendre en compte les performances internationales, donc notamment des chevaux qui courent sous couleur étrangère parce que c'est quand même important. La France produit des performances, des performeurs de niveau mondial et il y en a beaucoup qui sont exportés chaque année, notamment aux Énerats Arabes Uniques qui est quand même une grande nation pour l'endurance et qui courent avec des chevaux français. Donc, ça, c'est quand même important. Utiliser un modèle d'analyse plus précis, donc ça, c'est important aussi, de façon à ce que l'on puisse hiérarchiser les causes d'élimination. C'est-à-dire que être éliminé pour boiterie ou être éliminé pour métabolisme ou être éliminé pour abandon, ce n'est pas la même chose. Être éliminé pour métabolisme, c'est quand même le reflet profond d'un cheval qui n'est pas forcément bien adapté à la discipline qu'on lui fait, sur lequel on essaye de l'exploiter. Et donc, la hiérarchie, c'est plus grave d'être éliminé pour métabolisme et cardiaque que d'être éliminé pour boiterie, que d'abandonner. Là encore, c'est vraiment les professionnels de l'endurance qui ont hiérarchisé ça. Et en fait, à partir de là, si on arrive vraiment à bien prendre en compte un nouveau modèle de calcul des indices, ça sera d'arriver aux indices génétiques, parce que là, tout ce que je vous ai présenté, ce sont des indices de performance. Voilà. Et puis, à terme, pourquoi pas essayer de trouver un moyen de prendre en compte les épreuves dans lesquelles on a des vitesses improzées. Donc, voilà pour l'endurance. Alors, un dernier point sur les perspectives qui peuvent s'offrir à nous en matière de génomique. Alors, la génomique, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui va étudier l'ensemble du matériel génétique des individus, discipline en plein essor avec deux grands volets qui peuvent être étudiés. La génomique structurelle, c'est-à-dire qu'on va séquencer très très finement les chromosomes et on va essayer de voir si sur les petites portions de chromosomes qu'on arrive à isoler, il peut y avoir des liens ou non avec l'expression de certains phénotypes. Et puis après, l'autre volet, c'est la génomique fonctionnelle, là où on essaye de voir de façon beaucoup plus globale quelles sont les fonctions et les expressions des gènes. Donc des nouveaux outils quand même sont maintenant à disposition des chercheurs. Donc la puce SNP, la protéomique, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui change dans ce domaine-là. Donc récemment, ça sans doute en avez-vous entendu parler, on a obtenu ce que l'on appelle, et ça dès 2007, le séquençage complet du génome ECA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on a la double hélice d'ADN qui est le constituant du chromosome. cette double hélice, en fait, elle est constituée de différents points, là les barreaux de l'échelle, qui sont des paires de nucléotides, ce sont les constituants de l'ADN. Alors, globalement, il en existe plus de 2,7 milliards. En fait, donc le séquençage, ça a permis d'étudier un petit peu chacun de ces petits échelons, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Et ce que l'on a constaté aussi, c'est qu'on avait des variations possibles au niveau de chacun des points. Alors, vous allez me dire, étudier des millions de points et regarder les variations possibles au niveau de chacun de ces points, ça devient vite colossal. C'est vrai, sauf qu'on a la chance que les variations, elles sont quand même extrêmement simples parce qu'elles sont, elles ne peuvent être que de deux sortes. Pourquoi ? Parce que les nucléotides, en fait, vous n'en avez que quatre et ils sont toujours associés par paire. Donc, au niveau de ces petits barreaux de l'échelle, vous ne pouvez avoir que présence de la cytosine et de la guanine ici, ou bien alors de l'adénine et de la thymine. Bon, je ne veux pas vous noyer sous des termes si vous n'avez pas l'habitude de les manipuler, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de ces barreaux de l'échelle, on n'a que deux possibilités, ce qui du coup devient finalement assez simple à mettre en évidence. Simple. Disons que tous les moyens de laboratoire et les moyens surtout informatiques qu'on a pu développer ces dernières années vont permettre effectivement un séquençage très fin de ces molécules d'ADN. Et donc, du coup, on a... Je pensais l'avoir mis... Oui, c'est pas grave. Donc, du coup, on sait maintenant... C'est peut-être ici que je l'ai mis. Voilà. On sait maintenant séquencer avec des outils qui sont les plus SNP. Eh bien, on sait séquencer l'ADN en 54 000 points de l'ADN. Alors, on n'en est pas aux 2,7 milliards de points si on voulait vraiment être sûr, mais ça, pour l'instant, on est quand même en 54 000 points. Alors, 54 000 points sur 32 paires de chromosomes chez le cheval, c'est quand même pas négligeable. Donc, ce qu'on espère, c'est baliser finement grâce à ce balisage fin des chromosomes, avec les plus SNP, pouvoir mettre en relation les variabilités que l'on observe avec les informations qui sont déjà connues, notamment les performances. Donc, voilà, schématiquement ce que ça donne. Ici, je n'ai représenté que 2 paires de chromosomes alors que chez le cheval, vous en avez 32. Et puis là, j'ai représenté en noir les petits points. Là encore, j'en ai représenté qu'une dizaine sur ces paires-là, mais il y en a 54 000. Et donc, ça, on sait baliser le génome comme ça grâce au plus SNP. Les résultats, donc, qui pour chacun de ces 54 000 points sont simples, c'est 1 ou c'est 2, d'accord, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas 36 solutions. Eh bien, on va le mettre finalement, on va essayer de le mettre en relation avec les gènes. Sauf que les gènes, on ne sait pas où ils se situent. Par contre, donc ça, moi, je ne sais pas, je les ai mis ici, bon, mais ils pourraient être ailleurs. Par contre, ce que je connais ici, moi, c'est l'expression de ces gènes-là. Donc, en mettant en relation l'expression phénotypique avec le positionnement des SNP sur le chromosome, ce qu'on espère, c'est mettre en évidence certaines variations qui seraient beaucoup plus en relation avec la performance. Alors, vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas des élucubrations de chercheurs ? Eh bien, en fait, ça a déjà été fait, bien évidemment, dans d'autres espèces, et notamment chez le BOVA, et ça marche tellement bien que la génomique aujourd'hui est déjà utilisée en routine dans l'indexation des bovins. Alors, j'ai illustré ici un petit peu l'intérêt que ça pouvait apporter chez les bovins. Chez les bovins, quand on indice les veaux à partir des indices des parents, on constate que si on regarde la prédiction qui avait été faite par rapport à ce que l'on a obtenu un peu plus tard avec les productions de ces veaux-là, on constate qu'on a une corrélation qui n'est que de 0,28. Quand on est passé à l'indice SNP, quand on met en relation l'indice SNP avec ce que l'on a obtient plus tard avec la production, eh bien, on passe à une corrélation qui est presque de 0,50. C'est-à-dire qu'on a augmenté la prédiction de 75 %, sachant que dans les deux cas, ça, ça se fait à la naissance du veau. Dans un cas, parce qu'on connaît ses parents, et dans l'autre cas, parce qu'il suffit de prendre un échantillon de sang ou de crin ou autre, et qu'on analyse les SNP. Donc voilà. Donc, alors ensuite, pourquoi c'est quelque chose qui est possible ? Tout simplement parce que la puce équine, elle existe déjà et elle est commercialisée. Un coût qui finalement n'est, je dirais, que de 200 euros. Bon, il y a deux jours, on a eu une journée sur la référence qui nous donnait un petit peu les coûts de production d'un cheval de sport. Quand on arrive à 4 ans à plus de 10 000 euros de coûts de production d'un cheval de sport, finalement, 200 euros, ça ne représente rien du tout. Donc, si on peut effectivement prédire rapidement le potentiel de son cheval. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a trois gros projets au niveau de la génomique qui sont en cours. Donc, l'un sur le cheval de sport, qui est le projet de Jump S&P, pour lequel les socioprofessionnels nous ont aidés, notamment à la collecte d'échantillons. Et les étalonniers ont joué le jeu puisqu'on a eu le soutien de la NSF et de la NAA et de la FNC pour lancer cette étude. Ensuite, un autre gros projet, lui, qui est sur des problèmes d'anomalies comme l'ostéocondrose et le cornage. Et là, ce sont chez les trotteurs. Donc, là encore, les professionnels ont joué le jeu. Donc, il y a eu... Alors, ici, le phénotypage existait déjà. Donc, voilà, c'était plus simple. Ici, le phénotypage n'existait pas. Donc, c'est quand même un gros projet qui a vu la collaboration avec des vétérinaires, notamment du CIRAL. Puisque tout ce qui est ostéocondrose, c'est le professeur Denoy qui analysait les radios. Et puis, enfin, il y en a un autre qui est plus biologie moléculaire, qui est le projet Biocarte, qui porte aussi sur l'ostéocondrose. Mais là, cette fois-ci, où on regarde un petit peu les cartilages et notamment avec la protéomique, savoir s'il pouvait y avoir des différences entre les protéines d'un animal à cartilage sain avec celui d'un animal à cartilage défectueux. Alors, quels sont les résultats de ces travaux-là ? Sachant que, même si on remet un petit peu en cause et qu'on se dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à l'apprenti sorcier et les peurs que l'on peut avoir, c'est, finalement, si on s'est tout montré, l'éleveur ne sert plus à rien. En fait, non. Parce que, bien évidemment, je ne l'ai pas repris ici, le gène, l'expression des gènes ne représente qu'une partie de la performance. Et ça, ça restera toujours vrai. On est bien d'accord avec ça. Là, je ne vous dis pas qu'on va vous trouver le champion du prix d'Amérique ou le futur vainqueur des JEM. Pour 2014, maintenant, c'est un peu trop tard. mais non, ce n'est pas ça. Par contre, un éleveur, il donne toutes les chances, finalement, à son élevage. C'est-à-dire qu'il est très bien conscient qu'il va falloir qu'il nourrisse correctement ses animaux, il va falloir qu'il les loge correctement, il va falloir qu'au niveau sanistère, il fasse le plus attention possible. Pourquoi se priver des apports de la génétique ? C'est-à-dire, pourquoi ne pas, dès le départ, essayer quand même d'exploiter des chevaux qui, d'un point de vue génétique, sont les plus intéressants ? Donc, voilà. Donc, ça, c'était quand même pour essayer de ne pas vous faire peur. Le but du jeu, ce n'est pas de remplacer l'éleveur, bien au contraire. C'est au contraire de lui donner un matériel qui soit sain et potentiellement adapté à son utilisation afin que son talent, celui de l'éleveur, celui de l'entraîneur, celui du cavalier, puissent évidemment s'exprimer au mieux. Vous attendez toujours les résultats, évidemment, des études qui sont menées. Eh bien là, moi, je ne vais pas vous les donner parce que les premiers résultats des études en génomique équine, eh bien, ils vont être présentés à la journée de la recherche équine. Et donc, je vous donne rendez-vous le 24 février prochain pour savoir quels vont être les premiers résultats et laisser quand même aux chercheurs le soin de présenter leurs résultats. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.